Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder d'un peu plus près ma vidéo du top 5 des raisons pour laquelle la Terre est plate. Donc comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, elle était faite exprès pour créer le doute. C'est généralement d'une façon similaire que peuvent être construites les vidéos de désinformation et de propagande. Et donc c'est intéressant de voir comment on peut se baser sur des informations vraies pour essayer de soutenir une hypothèse fausse. J'ai quand même personnellement tiré pas mal de leçons de ces recherches, parce qu'il est vrai que quand on connaît mal un sujet au premier abord, le fait d'organiser des informations vérifiables choisies spécialement pour essayer de soutenir une certaine idée peut avoir l'air très convaincant. Dans le cas de mon top 5, toutes les images et les informations ont été choisies pour créer un doute sur le fait que la Terre est bien un globe. Aujourd'hui je ne vais cependant pas vous donner les arguments qui me poussent à croire que nous sommes bien sur un globe, je vais simplement me contenter de préciser et de remettre en contexte les informations données dans la vidéo précédente. Ce qui va nous donner une idée de comment une vidéo de désinformation est construite. Voilà, donc on va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet, et si jamais vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, j'essaierai de préciser autant que possible. Donc premièrement je vais parler de la photo de Joshua Nowikic. Effectivement, Chicago ne devrait pas être visible depuis le Grand-Maire State Park. Mais en prenant une photo de Chicago, et plus précisément de la Willis Tower, on peut voir qu'il y a des distorsions. Le haut de la tour est bien plus grand dans la photo de Nowikic. On ajoute à ça le fait qu'il n'est possible d'observer cet effet que dans les conditions atmosphériques particulières, et ça nous donne une indication qu'on ne peut pas utiliser ce fait comme étant une preuve de quoi que ce soit. On peut d'ailleurs observer le même effet dans cette vidéo. Les bâtiments sont clairement en train de bouger, ce qui nous fait bien comprendre qu'il y a un effet qui dépend plus de la lumière et des conditions atmosphériques que de la courbure terrestre. Et finalement, il faut se rappeler que c'est un événement rare. La plupart du temps, on ne peut pas voir Chicago depuis le Grand-Maire State Park. Et c'est pour ça que la photo de Nowikic est exceptionnelle. Passons au fait que l'horizon nous paraît plat. C'est tout à fait normal que l'horizon soit plat. L'horizon n'est que la limite de notre champ de vision. Quand on est sur Terre, c'est donc un cercle plat qui fait le tour de l'observateur. Et au final, ça resterait la même chose que ce soit sur une Terre plate ou une Terre avec une courbure très faible. Si on se trouve sur une boule géante, nous ne pourrions observer une courbure qu'en prenant assez de distance avec cette boule. Et bien sûr, plus la boule est grande par rapport à nous, plus nous devrions prendre de la distance avec l'objet. Avoir un angle de vue suffisant est aussi une chose importante. Il serait peut-être possible d'observer une légère courbure depuis un avion de ligne. Mais étant donné la taille des hublots, c'est vrai que c'est quasiment impossible de pouvoir l'observer par nous-mêmes en avion. Dans un vol commercial. Ce qu'on appelle horizon, c'est la limite de notre champ de vision. Donc la ligne de fuite où se rejoint tout ce qu'il y a au-dessus et en dessous de nos yeux. Tant que nous sommes sur la Terre ou très proche de la Terre, ça sera toujours l'endroit où se rejoignent la Terre et le ciel. Donc j'ai fait une petite vidéo avec Google Earth où je commence très proche du sol. Il y a aussi une estimation de la hauteur que j'ai mis sur le côté qui est donnée par Google Earth. Et vous allez voir qu'en gardant l'horizon en plein milieu de l'écran, il faut que je me recule énormément pour pouvoir commencer à observer une courbure. Donc c'est loin d'être une preuve scientifique, mais ça montre qu'il faut prendre beaucoup de distance avec la Terre avant de pouvoir observer un début de courbe. On continue avec le Blue Marble dont je vous ai parlé. Cette photo a bien été créée par la NASA en combinant un grand nombre de photos prises par satellite. Mais c'est aussi un fait accepté par la NASA. Ils ont d'ailleurs fait un article entier sur leur site officiel expliquant pourquoi et comment ils ont créé cette image. Donc oui, il y a des copiés-collés des nuages sur cette photo, mais c'est un fait admis par la NASA. Donc ça ne veut absolument pas dire que la NASA n'a jamais menti sur quoi que ce soit, on est d'accord, mais au moins ça précise l'information donnée dans le top. Voilà, donc on passe au point suivant. Je vous ai dit qu'à l'équateur, la Terre tourne plus vite que la vitesse du son. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que quand on parle de vitesse du son, on parle de la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air. L'atmosphère terrestre tournant à la même vitesse que la planète, une onde sonore se propage dans une atmosphère fixe relative à la Terre. Et c'est pour ça que deux personnes discutant à l'équateur peuvent quand même s'entendre. On continue. Ce que je dis par rapport à Eratosthène est juste, mais je vous montre directement après des images de rayons crépusculaires pour vous donner la suggestion que le Soleil est en fait vraiment pas très haut dans le ciel. C'est bien entendu fait exprès. Les rayons du Soleil nous arrivent bien parallèles, comme le pensait Eratosthène. Mais selon l'endroit d'où nous observons ces rayons crépusculaires, ils peuvent nous donner l'impression de se rejoindre juste derrière les nuages. Donc c'est qu'un effet de perspective. De la même façon, alors que les rails d'une voie ferrée sont bien parallèles, ils nous donnent quand même l'impression de se rejoindre à l'horizon. On peut tout aussi bien observer le même effet avec des lignes de fleurs plantées dans d'énormes champs. Si on observe les rayons crépusculaires depuis un avion par exemple, on peut voir qu'ils sont parallèles. Si vous avez du mal à bien visualiser la chose, sachez qu'il existe un autre phénomène qu'on appelle les rayons anticrépusculaires. En gros, c'est exactement la même chose, sauf qu'on tourne notre dos au soleil au lieu d'être face au soleil. Donc vous pouvez voir la même chose, ces rayons se rejoignent encore une fois à l'horizon. Ça nous montre bien que c'est un effet de perspective et que les rayons sont bien parallèles. Pour ce qui est de cette fameuse histoire de la femme taïwanaise qui a couché dans l'avion, je vous ai volontairement détourné l'attention. Il suffit de regarder la route prise par l'avion pour réaliser que le trajet de l'avion sur un globe est finalement relativement proche du trajet prise sur une terre plate. Il y a bien un aéroport à Hawaï, mais l'avion n'est jamais vraiment passé à côté de Hawaï, que ce soit sur le modèle de la terre plate ou sur celui d'un globe. Il ne le passe pas par Hawaï. Donc ce n'est ni une preuve pour la terre plate ni pour le globe, mais donné dans ce contexte, ça donne vraiment une impression bien convaincante de soutenir la thèse de la terre plate. Pour finir, ce que je dis par rapport au pôle sud est toujours juste, mais ça ne soutient toujours pas la thèse de la terre plate. Si les Nations Unies demandent un permis pour les expéditions privées, c'est certainement pour ne pas avoir organisé des missions de secours constamment à cause des gens qui veulent explorer l'endroit pour différentes raisons et qui se retrouvent en difficulté. Maintenant, si ça se trouve, il existe des projets secrets au pôle sud, mais bon, de là à dire qu'ils cherchent à cacher que la terre est plate ou creuse ou autre, il faut quand même avoir des preuves précises. Le fait que les expéditions privées sont découragées ne met en avant aucune théorie particulière, que ça soit des théories du complot ou pas. Ça peut être pour beaucoup de raisons différentes. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer comment on peut donner de fausses impressions en manipulant certaines informations. Maintenant, même si j'ai bien affaibli le modèle de la terre plate, je n'ai pas démontré que nous ne sommes pas sur une terre plate. Je garde ces arguments-là pour la vidéo suivante. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ces deux vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo qui sera postée sur cette chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas non plus à me tipper sur Tipeee, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Encore une fois, merci de me suivre, même quand je mets trois plombes avant de sortir une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt pour la dernière vidéo sur la terre plate. Et ensuite, on n'en parlera plus. Sous-titrage ST' 501